Touf, 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 hey, tu viens souvent ici, ouais, ouais, je viens souvent amuser avec des copains, c'est super cool, ouais, moi aussi, j'aime bien, il y a des super infos, en plus, il fait voir des jeux, c'est assez génial, quoi, ouais, je sais, le dernier jeu, c'est moi qui lui ai apporté, c'est un jeu super récent, à base d'aéronautique, et puis d'enveillisseurs venus d'autres endroits, sûrement pas de notre planète, je crois, Et oui, bienvenue dans ce nouveau numéro de The Big Game of Ski, qui n'est pas consacré au... ça y est, je me transmute en italienne à force de jouer avec des jeux trop bizarres, qui ne sera pas consacré à des nounours en gélatine, mais un bon vieux schmup des années 80, quel est donc ce schmup, cher ami tendre enfant, me direz-vous ? Eh bien, nous allons nous rusher dedans, nous allons explorer cette petite merveille fort rétro, est-ce que tu m'affiches l'image, connard de logiciel pour streamer ? Non, tu es un connard ! Plus... Eh bien, je vais te relancer, bourde connard, vu que tu n'as pas envie d'exécuter la sainte mamitude qui t'est pourtant demandée de manière fort polie. Est-ce que ça va mieux comme ça ? Oui, regardez-moi ça, cette haute technologie d'affichage qui permet d'afficher simultanément 16 couleurs dans une résolution haute définition de 320 sur 200. Tout ça, tout ça pour que je puisse piloter mon avion et régler le compte à tous ces connards volants. Alors oui, on est dans la bonne vieille période où Sega avait déjà sorti un petit jeu dans ce genre qui s'appelait Time Pilot. Oh putain, je vais baisser un poil de son, ça va peut-être vous casser la tête, je sais pas. Piupiupiou. Je change ça. Je réglerai après, c'est pas un problème. On va jouer tout simplement, on est là pour ça. Donc, oui, Sega avait sorti un... C'est une phase de jeu que j'ai pas vu, je change d'avion. Elle avait sorti un jeu qui s'appelait Time Pilot. Sur le même principe, c'est-à-dire qu'on vous laisse avancer dans le tableau en éliminant un nombre donné de trucs. Et c'est à vous de vous démerder pour aller le plus loin possible. Alors, je peux descendre, je peux remonter dans mon avion, je sais rien, ce n'est pas très cohérent. Mais on va peut-être voir ça par la pratique, ce sera plus simple. Est-ce que je peux spoiler en spécifiant que ce jeu n'est pas validé dans le top ? Non, je ne peux pas. Bon, pourtant, c'est pas chaud de... Alors, se déplacer avec uniquement haut et bas, c'est assez perturbant au début. Parce que c'est très limitatif. Mais, faire des hauts et des bas comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, je vais arriver à dégager un petit peu l'entourage de ces petites choses volantes comme honte. Alors, toute impression de tirer tout en étant complètement brouhé, sera sûrement normal. Parce que c'est exactement la impression qui a bâché. Alors, il y a une fonction qui me permet apparemment de sauter sur les avions, mais non, je n'ai pas trop pisé ça. Je pisse pas trop sur à quoi correspondent les deux petits symboles qui tignent à ta gauche. À part que c'est sans doute mes avions en réserve. Donc, j'ai deux parachutes. Si je ne m'abuse pas. Wow, c'était très risqué, ça, monsieur. Qu'est-ce qu'il m'en a d'attirer du sol, lui ? Parachute, parachute ! Non ! Ok. Donc, le jeu, sur son principe arcade, faisait tout à fait le boulot. Vous arriviez là-devant, vous faites « Oh, c'est marrant ce gameplay ! » Oh, il y a de la couleur ! Oh, mais je vais mettre de l'argent. Le seul truc, c'est qu'une fois que vous avez mis de l'argent, vous vous rendez compte que vous avez peut-être vu faire un poêle. J'ai pas dit... J'ai pas dit quoi ? Ne commencez pas à me faire dire des mots que je n'ai pas dit. Donc, vous allez commencer à vous faire un poêle tomber l'option par les ennemis, qui sont quand même relativement lits. Et donc, votre seule issue, ça va être au bas, au bas, en marosant, un petit peu, beaucoup au hasard quand même. Pour tenter de rejoindre ce goal qui semble loin, mais loin, mon Dieu de Zeus. Alors, du fun, il y en a un petit peu au début. Mais une fois qu'on a fait au bas, au bas, trois fois, et qu'on a balancé ses tirs, comment dirais-je ? Le blamou s'épuise. Le strass part en sucette. Alors, l'indélicatesse du jeu, c'est que vous pouvez à aucun moment arrêter de bouger. Donc, vous n'avez jamais un cap de tir qui est stable. Donc, vous n'alignez jamais totalement vos cibles. Et vous vous retrouvez donc comme une merde à avancer tant bien que mal sur un jeu qui révèle beaucoup plus du hasard que du réflexe et de la stratégie finaude. Ce qui me fait continuer. Il en profite pour nous. Voilà. Vu qu'il me fait continuer, on va se payer le grand luxe d'avancées. Des fois, quand on peut me faire, je ne sais pas, un spirit plus énervé que les autres. Non, d'autres choses, mais il faut que j'essaie de sauter sur l'autre appareil, comme on le voit dans la démo. C'est un petit titre, ça. Oui, c'est moi. Vous voulez savoir comment je suis arrivé là ? Eh bien, en fait, ce jour-là, j'étais monté à bord de mon avion. Je le fais super bien. Et je vais m'en aller pour un petit pique unique qu'on sous l'un. Ah oui, je n'ai pas très envie d'être sympa, les gars. C'est ça depuis que vous me faites. Là, je suis en meubles d'avion rouge. Même si mon avion est vert. Et que ce n'est pas un butant. Donc, je flingue mes trucs avant qu'ils apparaissent sur l'écran. Je pense que c'est vraiment la meilleure stratégie dans ce domaine de jeu. Puisqu'en fait, on ne vous laisse pas trop avoir le temps de quoi que ce soit. Alors, vous me direz, tu pourrais passer sans flinguer quoi que ce soit. Et ce à quoi je vous répondais, regardez à gauche ma jauge. On n'est pas dimanche, c'est samedi, donc c'est pas de la jungle. On a une ma jauge, elle descend. Et le seul moyen que j'ai de la remonter, c'est de victimiser ces petits aéronaifs qui me tournent autour comme des mouches amères de des soucoupes volantes. C'est selon. Parachute ! Je ne me serais pas encore servi de ce parachute, c'est dommage. Je pense qu'il permet de sauter sur un autre avion quand le sien est déjà endommagé. Il va falloir qu'on teste. Ça pourrait rallonger à ma durée de vol. Et là, si on regarde la petite barre... Ah mais casse-toi, connard de martien, va ! La fermière ? Oui. Simple dose de vax. Le vaccin en tige des jets. Voilà. Aille, pas sur cette veine déjà faite. Voilà. Oh, ça va bien. Il est génial, ce jeu vient d'ailleurs. On va continuer. Comment ça ne serait-il pas en train de perdre de son intégrité ? C'est déjà fait depuis longtemps, les amis. Sinon, je n'aurais plus continué les streams, vous le savez bien. Alors, la méthode de la diagonal, il bourre comme un connard, marche pas trop mal. Oui, je sais, j'ai fait un grand silence exprès pour monter la pression et faire voir la gravité de la situation. On est dégagé, bande de puces en main. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi ? Parce que cette lumière volante, cet univers qui ne veut pas de moi, me tire dessus généreusement, alors que je suis choupi ! Alors, j'ai la barbe, c'est peut-être ça. Ils m'ont peut-être pris pour un mec qui va faire un girado, ou un truc comme ça, on ne sait pas. Eh les gars, la barbe, c'est pour le style, c'est pour les filles ! Oui, c'est pas ce que vous croyez. Il ne faut pas écouter les gens autour d'où, on n'est pas tous pareil. J'aurais dû me changer d'avion ! Alors, je vous signale que là, on en est à combien ? J'ai déjà dû insérer des pièces cinq fois, je crois. Pour ne même pas avancer sur la moitié du tableau. J'essaie ce bouton. J'essaie ce bouton. Eh, je lui ai piqué son zing ! Hey you, mother fucker ! Donc maintenant, l'objectif, c'est de trouver un super zing et de piquer pareil. J'ai un nouvel objectif dans la vie. En plus, je tire derrière, c'est pas mal. D'un seul coup, je re-aime la vie. Étrangement. Une chose qui me tendait à avoir disparu dans mes goûts et l'interprétation. Voilà, il y a que je rechange d'avion, monsieur. Monsieur, monsieur, un coup de volant qui vient vers moi en courant au galop et son nom est le signe de la poingue du missile d'un B qui veut dire Baoum. Baoum en français, ne pas profond, avec Baoum en allemand, qui veut dire arbre. Il me reste des résidus d'avion, c'est dramatique. Allez, Arbright ! Oui, game over ! Mais je suis attiré par ce jeu inéluctablement et je sens que je vais le streamer en entier. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on a fait la moitié, on ne va pas s'arrêter là. C'est un demi-succès. Ils m'ont déjà bousillé mon avion alors qu'il a peine commencé la partie. Donnez-moi un zing. Ah, il faut que je trouve un avion ! C'était bien marrant ce que le fasse. Alors oui, tu t'es sauvé. Tu es vivant. Mais, 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 ça ne va pas durer. J'ai bien créé voir passer des vaches dans des avions. Je n'ai pas le temps de voir tout dans la haute qualité de ce scrolling du nombre pas différentiel. Il dit qu'il n'y a qu'un son. C'est pas il se dit KUNAR ! Tout est fait pour vous emmerder, en fait. Bon, c'est le principe du jeu, sinon on avancerait sans rien calculer. Mais, c'est là que vous vous mettiez à regretter d'avoir inséré des pièces dans cette bande d'arcade en vous disant que c'est uniquement fait pour me bouffer de la thune. ce qui n'est pas faux. Allez, on avance, on avance, on avance ! Je n'ai pas de ça à foutre, moi ! Oh, c'est le moucheron ! Ah, j'ai coqué du joli nom. Quoi ? Il y aurait Fred, là, il y aurait eu un hurlement, ça aurait été rigolo. Je me suis fait crocodiliser. Vous y croyez ? Et ce but ultime qui arrive, qui est là au fond, qui me tend les bras. Mais il ne veut pas pour autant se rapprocher, se laisser pomper trop vite. Non, moi, je vais tout droit, je trace, je trace. Fini les conneries, fini les salamalèques. Fini les salmaièques aussi. Je passe, je passe. Oh, je ne sais pas ce que j'ai fait. Eh, déclenche, même. Je ne me fais pas bouffer par une merde. C'est totalement incohérent, ce qui fait. Allez, on y va, go. Regarde, on n'est pas loin du goal. Je pense qu'une fois qu'on aura atteint le goal, le jeu va tout simplement faire un goal et nous mettre la même chose, mais avec deux fois plus d'ennuies qui sont deux fois plus rapides et deux fois plus plus long. Aujourd'hui ? Ah, mon zengo aussi, il n'est déjà plus cassé. Je suis allumé, je suis pleiné. Je vais-je arriver à mon objectif ? Il n'est plus très loin. Il n'est plus rien. Ah, la dure vue de pilote, de coucou. Donc, en fait, le principe, c'est avancer sur une sinusoidale, comme vous pouvez l'observer, qui correspond aux meilleurs moyens de s'en sortir à peu près, même si je ne vais pas trouver le bas parce que je reloufais un obstacle du bas qu'il me fasse le saloper non prévu. Et s'il pouvait y avoir un dos à la fin du jour, ça pourrait être marrant. Oui, oui, je suis plein d'espoir et d'enthousiasme. En me prenant une boulette dans la face. On verra ce qu'il y a au bout. Je vous le dis, on verra ce qu'il y a au bout. Regardez-moi ça, on est juste à côté en plus. Dites-moi pas que vous ne voulez pas savoir, vous aussi. Je veux savoir. A la fin, il va y avoir juste une ligne d'arrivée. Ah, non, il y a un connard, un méga connard. Je me casse au moins. Ah, ah, ah ! Alors, les cochons sur des monocycles sont traîtres dans ce jeu. Je les moque pour plus tard. Ok. Quand je vous dis que je mets en péril mon intégrité mentale pour vous faire voir tous ces jeux, j'exagère pas totalement. Ils sont vraiment vachats pour certains. Rends-moi la vitesse des tirs de notre cascade. Lui, il rigole pendant que moi. J'en chie. Je suis. Il me fait des directions. Là-haut, là-haut. Et je pouvais pas deviner, monsieur, t'allais passer en mode scrolling vertical. Et bien, même si je suis Game Over, je vais y retourner. Donc, va là-haut. Ok. T'es gaffe quand même au bout de béton où tout est mangé. Ouais, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il faisait là, ce bout de béton, là-haut ? Alors, faut éviter les bastos, les bouts de béton. Ah, et je suis quelqu'un qui est prisonnier, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'était The Boss. Et comme quoi, les mecs dans la langue des bastos, ils ont rien inventé, puisque les ennemis, c'est des cochons. C'est toujours des cochons. Victor. Alors, la victoire m'a raconté, si on parle en franc à l'époque, en admettant que c'était... Un franc ou deux, la partie. Elle est en franc, c'est sympa. J'ai déjà passé 10 balles, là. Hé, les gars ! Vous savez quoi ? Je ne vais pas y aller. Non, je me barre, je rentre chez moi. Je ne décollerai pas, je vais rester là. Et donc, si tu restes sur place, ils t'envoient des trucs. Ils avaient tout prévu. Les programmeurs sont vraiment des dieux. Je crois qu'on ne va pas insister sur ce titre, qui est tout à fait représentatif d'une époque, qui est remis dans le contexte. On pouvait amuser 3 minutes. Une fois qu'on avait mis 3 pièces dans la machine, je pense que chaque personne a dû se dire Acrobatic Bugfight, c'est sympa, mais je ne vais pas passer ma vie dessus. Allez, Ghislaine, un autre Ricard ! Je me rappelle qu'à l'époque, on avait 12 ans. Un Ricard à 12 ans, ça laisse des traces. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vous invite plus que jamais à venir nous rejoindre sur le Twitter, parce qu'on est complètement fous là-bas. Et on se retrouve demain à 19h pour un nouveau jeu, que j'espère beaucoup mieux que celui-ci, parce que mon petit cœur est plein de tristesse à force de tester des jeux qui ressemblent à des bouses ou qui ne présentent hélas qu'un intérêt très très limité. Croisons les doigts, je ne sais pas plus que vous, le jeu qui sera streamé demain, mais j'y crois à fond. Bisous, ciao ! ...